Bronchiolite, rappel des gestes de prévention alors que l'épidémie s'installe. La bronchiolite s'installe progressivement, partout en France, a annoncé Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire. État des lieux et rappel des mesures de précaution pour limiter la transmission. La semaine dernière, courant du 2 au 8 décembre, pas moins de 4042 enfants de moins de 2 ans ont été vus aux urgences pour une bronchiolite, et 1419, soit 35% d'entre eux, ont été hospitalisés. Tels sont les derniers chiffres de la progression de la bronchiolite en France selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France. L'organisme de surveillance précise que 89% des 4042 enfants vus aux urgences pour une bronchiolite étaient âgés de moins d'un an. Et parmi ceux qui ont dû être hospitalisés, 1337, soit 94%, étaient âgés de moins d'un an. Le bronchiolite a en outre motivé 703 passages de SOS médecins, soit 4% de plus par rapport à la semaine d'avant. Au vu de ces derniers chiffres, Santé publique France indique que l'épidémie de bronchiolite est en cours dans toutes les régions de France métropolitaine. A l'exception de la Corse, qui est encore en phase pré-épidémique. L'épidémie se poursuit également aux Antilles, à l'exception de Saint-Barthélemy, précise l'organisme. Cela dit, la hausse du nombre de cas s'effectue actuellement dans des niveaux comparables à ceux observés les années précédentes, précise-t-on dans le Bulletin National d'Information SOS Médecins, du 9 décembre 2019. Infection virale aiguë et contagieuse, la bronchiolite se transmet essentiellement via la toux, la salive, les éternuements, les mains et les objets contaminés. Le virus peut persister des heures sur certains objets, comme les jouets ou les poignées de porte. D'où l'importance de s'astreindre à certaines règles d'hygiène. On conseille ainsi de se laver régulièrement les mains à l'eau savonneuse ou à défaut, avec un gel hydroalcoolique, et notamment avant de manipuler un nourrisson, d'aérer la chambre du bébé pendant 10 minutes par jour minimum, de lui éviter les endroits publics confinés, d'éviter le partage de jouets, doudous, biberons, sucettes ou couverts entre jeunes enfants, et d'éviter de fumer en présence du bébé. Un lavage régulier du nez au sérum physiologique ou à l'aide d'un spray à l'eau de mer est également recommandé, car il permet de désobstruer les voies nasales et donc de limiter les complications respiratoires. Sources Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada